Dis donc, tu devrais faire quelque chose pour ta voiture ? Tu sais bien que j'y connais rien. Appelle Bassevel Autoservice, ce sont des spécialistes de l'automobile. Et en plus, ils enlèvent même les épaves. Bassevel Autoservice, toute solution pour automobiles. Mécanique, carrosserie, peinture, diagnostique, décalaminage, multimédia. Également achat, vente et échange de voiture avec ou sans reprise. Service d'enlèvement d'épaves gratuits. En ce moment, pour tout achat d'un autoradio Android, son installation est offerte. Voir conditions sur Facebook. Plus d'infos sur Facebook et sur Youtube, Bassevel Autoservice. Hey, bonjour ! Aujourd'hui, nous sommes dans cette classe B. Classe B sur laquelle le client nous a déposé le véhicule, comme vous le voyez. Donc, j'ai encore rien touché avec les produits et tout ça là-dessus. Donc, pour être concret, c'est un autoradio acheté sur Wish. Et en fait, il l'a installé et l'autoradio n'a jamais démarré. Donc, du coup, il nous demande d'intervenir. Mais j'ai bien peur que l'autoradio, en fait, il est grillé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est tout simplement une tablette universelle qu'il a acheté, qui n'est pas prévue pour son véhicule. Parce que de base, il était livré. Voilà, avec cette fameuse prise, vous voyez, ici, elle est complètement dénudée. Comme vous, enfin, c'est des fils qui sont coupés. Et là, il a dénudé, il a testé et ça n'a pas fonctionné. Voilà, ça, c'est le gros problème. Donc, il a des adaptateurs ici. Et vous voyez, il y a trois adaptateurs différents. Trois sur le même faisceau. Voilà, et ça, c'est typiquement chinois. Parce que, du coup, ça prend énormément de place. Et pour plaquer l'autoradio derrière, parfois, ça peut être très compliqué. Donc, il y a cette problématique, là, de savoir quel faisceau qui va principalement ici. Et du coup, ils avaient regardé avec des amis, de la famille, électriciens, etc. Ils n'ont pas réussi. Et donc, ils nous ont contactés pour qu'on puisse faire le nécessaire. Donc, on va le faire, on va essayer, on va tenter, en espérant que l'autoradio ne soit pas grillé. S'il l'est, on lui donnera l'information. Et puis, en espérant qu'il pourra avoir la garantie. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, étape par étape. Donc là, je vais brancher le faisceau directement là-dessus. Le bon faisceau, en tout cas. Et puis, après, on va pouvoir faire les différents tests. Bon, alors, j'ai fait l'installation, a priori, sur la bonne prise. Ici, celle-là. Donc, ici, c'est l'ancienne norme. Les vieilles normes ISO. Et ça, c'est une autre norme. Mais avec les connectiques en dessous, ici en bas. Pour ce, si l'autoradio a été équipé, notamment, d'un amplificateur spécifique. Avec des entrées et des sorties. Amplificateur, enfin, pour des sources auxiliaires aussi, etc. Voilà, donc, du coup, on a bien branché. Donc, oui, c'est chinois. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, chose qu'on n'a pas compris. Regardez la longueur de ce fil. Regardez. Donc, il va jusqu'à mon doigt. Vous voyez, il revient. Il redescend. Le fil, là, il fait très facilement un mètre. Et en plus, je ne sais pas sur quoi il doit être connecté. Bon, il vient du faisceau. Notamment, ce qui me perturbe, c'est qu'il vient en partie du faisceau que j'ai branché. Ici, en fait, c'est celui qui est torsadé. Vous voyez ? Donc, voilà. Mais en espérant que ce soit le bon. Alors, ici, l'autoradio, il est là. C'est une tablette universelle. On branche, on met le contact. Voilà, on va couper la soufflerie. Et l'autoradio, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et le problème, c'est qu'il m'a dit qu'il avait fait pas mal de bidouilles. Et effectivement, il n'y a pas d'alimentation. Donc, je vais chercher mon testeur pour savoir si, effectivement, il n'y aurait pas tout simplement un fusible de grillé. Voilà, ça, c'est la première chose à contrôler. Parce que, normalement, il aurait dû s'allumer. J'ai contrôlé le plus et le moins. Tout ça, c'est bien au bon endroit. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais après, comme le client a tenté de l'installer, il est possible qu'il ait grillé l'autoradio ou le fusible. Donc, on va tester tout ça. Alors, le conseil que je vous donne, c'est que, quand vous voulez tester l'électricité, laissez ici connecter. Et venez vous prendre directement sur la prise ici. Pourquoi ? Parce que vous arrivez à lire ici, en fait, les couleurs. Donc, qui, normalement, doivent correspondre, donc ici, le plus permanent. Le rouge doit être, logiquement, le plus après contact. Et le noir, la masse. Voilà, ça, c'est les principaux. Le reste, après, c'est des enceintes. C'est aussi des accessoires. C'est, voilà. Mais sinon, globalement, l'alimentation, c'est ça. Donc, du coup, il suffit, avec un multimètre ou un testeur, de se connecter directement là-dessus et voir déjà si ça correspond. Si ça ne correspond pas, ça veut dire qu'il faudra inverser des câbles. Mais ici, vous voyez, sur ce faisceau-là, il n'y a pas d'inverseur. Donc, ça veut dire qu'il faut, normalement, remplacer ce qui a été fourni. Donc, tout ça. Vous voyez, c'est pour ça que, dans les produits chinois, c'est vrai que vous me voyez souvent critiquer. Mais parce que, voilà, vous le voyez de vous-même. On ne peut pas intervertir, par exemple, de fil. Ce n'est pas possible. Contrairement à de la bonne qualité, où là, le jaune et le rouge, en règle générale, on peut les inverser. Parce que, toutes les voitures ne sont pas faites identiquement. Voilà, tout simplement. Bon, allez, on va mettre le testeur et on va voir tout ça. Bon, comme le faisceau, ici, il est hyper fin et que moi, je n'ai pas... En fait, mon testeur, il est un peu trop gros, voilà, au niveau des pointes. Et qu'il ne rentre pas là-dedans parce que c'est hyper fin. Vous voyez, c'est les trous pour rentrer. Donc, ce n'est même pas la peine, ça ne rentre pas. Du coup, je prends ici. Ici, donc, celui-là, c'est la masse. Logiquement, celui d'à côté, c'est le plus. Donc, le permanent. Et le gros rouge, c'est l'après-contact. Donc là, on va tester. Donc, le problème, c'est que je ne sais pas si je vais pouvoir arriver à filmer. Il y a tester en même temps. Normalement, lui, il est censé être le plus permanent. Et vous voyez, le plus permanent, il est bien alimenté. C'est bien le plus permanent. Donc, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, vous voyez, il n'y a pas la clé. Donc, ce qui veut dire que j'ai bien le plus permanent. Maintenant, il faut trouver le plus après-contact. Donc là, il faut que je mette la clé. Tac. Et on tourne, bien sûr. Voilà, c'est quasi comme si le moteur tournait. Et là, on va tester les autres. Et là, par contre, comme ça, vite fait, je ne vais pas y arriver. Pourquoi ? Parce que les autres câbles, ils sont bien enfoncés. Loin. Et du coup... Attendez. Est-ce que je vais y arriver ? Voilà. Non, il n'y a pas de jus. Il n'y a pas de jus. Alors, pour le coup, il faut que je regarde au niveau des fusibles. Mais en tout cas, le plus permanent, il y a. Donc, ce qui veut dire que l'après-contact, peut-être le fusible est grillé. Donc, on va regarder ça de ce côté-là aussi. Bon, alors, pour ceux qui ne savent pas, en fait, vous avez la batterie qui est ici. Il y a un cache. Regardez. Voilà. Et vous avez donc les fusibles qui sont ici. Donc là, maintenant, on va détecter s'il n'y a pas un fusible qui serait défectueux. Et à partir de là, avoir la bonne base. Parce que si le fusible ici, il est mort, ça explique que là-haut, je n'ai pas d'après-contact. Et du coup, on remplace le fusible et puis on contrôle si on a bien l'après-contact qui refonctionne. Voilà. Donc, il faut toujours aller depuis le début pour la recherche de panne. Ça ne sert à rien de faire tout et n'importe quoi. Parce que ça sera certainement une perte de temps. Donc, moi, pour ma part, voilà le testeur. Et puis, on va tester tous les fusibles en part. Bon, on a fait le tour de tous les fusibles. Et au final, il y en avait quand même trois. Trois qui étaient morts. Alors, on les a remplacés. Et du coup, là, on va faire la tentative sur l'autoradio. Donc, on va tout le rebrancher là. Donc, il fait un petit peu nuit parce que on avance sur les chantiers parce que je veux vraiment restituer le véhicule sans retard, sans rien. Donc, on va continuer. Même s'il faut bosser jusqu'à 2-3 heures du matin, il n'y a pas de problème. Et on va faire le test. Bon, allez, j'ai remis la clé. Donc là, je vais tourner. Je viens de rebrancher le faisceau, le câble. Et puis, ah, il me manque une prise. Donc, il y a très forte chance qu'il ne s'allume pas. Donc, je fais une petite pause. Je reviens dessus. Voilà. Donc, c'est bon. C'est branché. Et là, maintenant, on tourne la clé. Regardez. Voilà. Et ici, oh, il s'allume. Ouf. Enfin. Comme quoi. Donc, là, tout est opérationnel. Alors, on va le laisser allumé tout seul, tranquille. Alors, on va mettre ça devant. Voilà. Comme ça. Décidément, on a réussi à sauver l'appareil. Parce que le client, lui, il était persuadé que son appareil était mort. Et bien, voilà. C'est nickel. Donc, maintenant, je vais faire un test en coupant le courant. Parce qu'il doit s'éteindre. Donc là, on a bien eu les touches qui se sont éteintes. Regardez. Là, je remets un coup. Là, on a les touches qui sont allumées. Et là, j'enlève. Maintenant, on a toujours le contact. Vous voyez. Je retire la clé. Et là, il s'est éteint. Donc, le fonctionnement, il est 100% conforme à l'origine. Voilà. Et c'est pour ça qu'on respecte à fond. Malgré que ce soit un autoradio qui est universel. Là, c'est vraiment une tablette universelle. Comme je vous avais expliqué. Parce qu'on a cette fameuse prise-là. Qui est à reconstruire. Suivant. Donc, sortie de l'autoradio ici. Et là. Donc, à connecter sur les fils. Enfin, sur les prises. À faire les prises soi-même. Etc. Voilà. Donc, au niveau des fusibles. Il y avait effectivement problème. Là, c'est résolu. Vous voyez les trois là-bas qui étaient morts. Donc, du coup, tout est fonctionnel. C'est reparti. On va continuer le branchement. Ici. Allez. C'est parti. Alors, comme vous pouvez voir. Ici. Vous voyez. C'est un enjoliveur. Il faut adapter. Voilà. Donc, en fait. En gros. On prend ici la tablette. Donc, on vient la mettre ici. Alors, là. Elle est bien positionnée. Il n'y a pas de problème. Sauf que. En fait. Elle est fournie avec des plaquettes. Ici. Voilà. Et normalement. Donc, si je les... Elles ont un ordre. Peut-être comme ça. Voilà. Exact. Voilà. C'est comme ça. Vous voyez. Là, les trous, ils sont quasi en face. Là. Ici. Il y en a exactement la même chose là-bas. Voilà. À la chose près. Ça donne ça. C'est pas tout à fait en face. Mais bon. Voilà. Et le truc, c'est que... Ils n'ont pas fourni des vis. Donc, heureusement. J'en ai quelques-unes. Vous voyez. J'en ai réussi à en trouver quatre. Enfin. Et encore. Celle-là. Ce n'est même pas le bon diamètre. Pour pouvoir les insérer ici. Parce que sinon. La tablette. Elle n'est pas fixée. Et du coup. Elle se balade. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi. Les produits chinois. Voilà. C'est bourré d'adaptation. Mais s'ils fournissent que la moitié. Bah du coup. Ça va être problématique. Vous voyez. Là. On a l'autre. Qui va de l'autre côté. Voilà. Et qui va. À peu près. Comme ça. Voilà. Et il faut les. En tout. Il me faut. Huit vis. Qui ne sont pas fournies. Donc. Bon. On va se débrouiller. Comme on peut. Bon. Alors. On a réussi. A installer. Les petites plaquettes. Comme vous pouvez voir. Donc. J'ai mis. Des vis. Le problème. C'est que. Bah. J'ai pas des vis. Qui vont là-bas. Sur la partie. Noire. Et du coup. Bah. Je sais pas. Comment je vais faire. Donc. Je pense. Que je vais mettre. De la néoprène. Dedans. En fait. Dans le trou. Et je vais mettre. La vis dedans. Pour que ça soit bloqué. Et voilà. Moi je pense. Qu'il n'y a que ça à faire. Et puis. Il n'y a pas le choix. Donc. Allez. C'est parti. Voilà. Donc. J'ai mis la néoprène. Comme vous pouvez voir. Hein. A cet endroit là. 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 Et là. Et comme ça. On va mettre directement. Donc. L'autoradio. En question. Tac. Voilà. Donc. Là. Comme ça. Il est positionné. Et j'ai plus qu'à mettre les vis. Et ça. On sera bien. C'est. Enfin. Il faut toujours essayer de bricoler. Le problème des. Des articles. Comme ça. Pas cher. C'est que malheureusement. Il faut bricoler. Et puis. Ça ne tient pas dans le temps. Malheureusement. Parce que là. On voit qu'il n'y a même pas de refroidisseur. Enfin. Déjà. Là. C'est. En plastique. Au lieu que ça soit de l'alu. Donc. Automatiquement. Il va chauffer. Il ne va pas être bien refroidi. Donc. Ça peut avoir des. Ça va avoir des répercussions. En fait. Sur la durée de vie de l'appareil. Tout simplement. Voilà. Allez. On continue. Bon. Voilà. C'est terminé. J'ai mis. Donc. Vous voyez. Ça. Voilà. Donc. J'en ai trouvé. Il n'y a que celle-là. Là-bas. Où elle n'est pas. Ce n'est pas le même diamètre. Mais. Il vaut mieux en mettre une. Que rien du tout. Parce que. Bah. Si les gens. Ils appuient. Comme des malades. Sur l'écran. Je n'ai pas envie. Qu'ils se retrouvent. Dans le tableau de bord. Voilà. Donc. On a terminé. Aujourd'hui. Donc. Pour la partie. De l'autoradio. Donc. Vous voyez. Il vient avec la façade. Pour le coup. Ça a l'air d'être bien marié. Il n'y a pas de problème. Et. On finalise. L'installation. Donc. Là. Il est très tard. On va. Finaliser ça. Demain matin. A la première heure. Bon. Allez. C'est reparti. Pour. Finir le montage. Donc. Comme vous pouvez voir. J'ai bien fixé. Au niveau de la finition. Et là. On va. Donc. Finir le branchement. Et. Tout mettre en place. Et voilà. En espérant. Que ça fonctionne bien. Il n'y a pas de problème. Allez. Il y a encore du taf. Qui nous attend. Là-dedans. On va passer. Donc. Les câbles. GPS. Etc. Alors. Comme d'habitude. On a mis. Les câblages. Donc. Ici. On a bien. Les deux USB. Que j'ai fait venir. Enfin. Arrivé. Pardon. Ici. Voyez. Là. On les a. Les deux USB. Donc. Après. Pourquoi je les ai passés là. Parce que. Pour que ça soit le plus discret possible. Et en même temps. Si on veut mettre. Donc. La clé USB. Qui tient là. Ou téléphone portable. Ou autre. Ce sera déjà beaucoup plus simple. Ça. C'est pour ça. Sinon. Pour tout ce qui est antenne. GPS. Et puis. DAB. Ça a été passé aussi. Voilà. On a le. En attente. Et puis. Le faisceau. Qui est branché. Donc. Sur ce. Sur cette autoradio. Là. On a une option. En fait. Qui. Qui n'est pas connectable. Malheureusement. Donc. Voilà. Ça va rester. Comme ça. Mais. Peu importe. Allez. C'est parti. On continue. Parce que. Sur cette voiture. Il y a. On a passé pas mal de temps. Justement. Pour le réseau électrique. Donc. On met des bouchées doubles. Maintenant. Tout est pratiquement branché. Sauf les deux usb. Parce que. Les câbles. Ils sont assez courts. Mais sinon. Pour le reste. Tout est ok. Il n'y a pas de problème. Et là. Du coup. On va mettre juste. La clé. Donc. Ici. On va. L'allumer. Donc. Toujours faire un test. Pour. Voilà. Donc là. Ça fonctionne. Commande au volant. Ah. Ça ne marche pas. Voilà. Donc là. Je diminue comme ça. Et là. Bon. Ça ne fonctionne pas. On va essayer de voir. De ce côté là. Si on a oublié. Un branchement. De quelque chose. Non. On a bien ici. Lui qui est branché. Les deux fils. Là aussi. Donc. C'est bien alimenté. Sans problème. Et puis. Le petit câble. Ouais. Aussi. Bon. Alors. Peut-être qu'il y a un apprentissage. À faire. Là. En l'occurrence. Pour voir si. L'antenne. Parce que. Suivant les voitures. Voyez. Vous avez plusieurs couleurs. Ici. Et. En fait. Pour être sûr. Que ça soit bien. L'antenne FM. Je vous conseille toujours. De mettre la radio. Ici. Donc. On va mettre un peu de son. Voilà. Et on appuie ici. Voilà. Et là. Il cherche. Bon. Je suis dans une zone. Qui ne capte pas super. Mais il devrait au moins. Trouver. Une ou deux stations. Il a fait le tour. Il n'a rien trouvé. Donc. Ce qui veut dire. Qu'ici. Ce n'est pas la bonne. Le bon emplacement. Donc. On le change. Et on va le mettre. Par exemple. Ici. Parce que le problème. Des autoradios chinois. C'est quand ils donnent. Les adaptateurs d'antenne. Ils sont trop universels. En fait. Ils peuvent s'adapter. Dans tous. Alors que. Ils ont tous une forme. Sur les voitures. Regardez. Je ne vais pas réussir. Voilà. Vous voyez là. Ils ont tous une forme. Différente. Pour éviter de se tromper. Mais. Sur les adaptateurs chinois. Le problème. C'est qu'ils sont adaptables. Sur n'importe quel véhicule. Après. Ce n'est pas plus mal. Mais. Du coup. Si on branche sur le mauvais. Et qu'on a déjà tout installé. C'est bête. Donc. Là. Je relance. Et. Ben. Voilà. C'est celui-là. Donc. Ce sera le noir. Mais. On va mettre quand même. Sur l'autre. Attendez. On va faire une autre recherche. Parce que là. Comme il a trouvé. Donc là. Il reste. Voilà. Donc. Il a trouvé. Qu'une seule station. Ce qui paraît. Faible. Mais bon. Là. On va essayer. De mettre. Sur celui-là. Je suis désolé. Pour la qualité. Mais. Faire deux choses. À la fois. Il y a de concentrer. Entre guillemets. Voilà. Donc là. J'ai rebranché. Et donc. On s'aperçoit bien. Que. La recherche. Elle se fait que sur. Le noir. Ici. Donc. C'est bien celui-là. La. La réception. Pour la FM. Il doit y en avoir. Un qui doit être. Pour le GPS. Pour l'ancien GPS. Et l'autre qui est. Pour la bande. Pour les grandes ondes. Donc la AM. Par exemple. Entre autres. Allez. On va essayer de défaire. Et on va rebrancher. Je n'arrive pas. À faire les deux choses à la fois. Alors attendez. Voilà. Et tac. Voilà. On va essayer de voir s'il retrouve autre chose. Après la connexion. Elle n'a pas l'air d'être. Ouf. Voilà. Mais bon. Ça fonctionne. Donc c'est bien cette antenne. Maintenant. On va brancher les USB. Qui sont ici. Et puis. On va tout plaquer. Allez. C'est parti. Et comme ça. On va faire l'apprentissage. Des commandes au volant. Parce que. Regardez. Ça ne marche pas. Ce qui est dommage. Alors. Pour la remise en place. Donc. On a bien branché. Tous les câbles. Comme vous pouvez voir. Donc ça y est. Tout est ok. On va le remettre en place. Et il faut savoir que sur ce modèle. Vous êtes obligé de retirer. Au niveau du cache. Du chauffage. Voilà. Donc. Là. On va remettre ça en place. Donc. Avec une main. Je n'y arrive pas. Donc. Je fais une pause. Et je remets. Et vous allez voir que. Tout va se goupiller. Comme il faut. Voilà. Donc. J'ai tout bien plaqué. Comme il faut. Il n'y a pas de souci. Et maintenant. La partie. Ici. Pourquoi. Parce qu'en fait. Ici. Vous avez des. Des languettes. Qui rentrent dans le trou. De ce support là. Voilà. Et c'est pour faire une finition. Le plus parfait possible. Et. Et voilà. Donc. Là. Je le mets. Et ben non. Ah. Attendez. Il faut que je regarde. Ah oui. J'ai de la vis à mettre. Donc. On va d'abord mettre les vis quand même. Vous voyez ici. Là. Une vis. Là-bas. Une autre vis. Donc. On va mettre ça. On va mettre ça. Et en haut. Bien sûr. Et après. On peut plaquer ça. Voilà. Allez. Zou. C'est parti. Pour les vis. Donc. J'ai remis les quatre vis. D'ailleurs. Le client. Il m'avait perdu une. Je l'ai retrouvée. Donc. Une là. Une ici. Une ici. Alors. Attendez. Tac. Voilà. Là-bas au fond. Voilà. Et puis l'autre. Ici. Que vous voyez au fond. Également. Donc. Maintenant. Donc. En fait. Les deux vis du bas. Elles maintiennent aussi le système de chauffage. Hein. Donc. Il faut absolument les mettre. Ne faites pas comme certains. Qui mettent que la moitié des vis. Et puis après. Ils se plaignent qu'il y a des dysfonctionnements. Ou des choses comme ça. Ici. Alors. Maintenant. J'ai juste. Vous voyez. Il y a juste à plaquer en face. Et logiquement. Les agrafes. Elles sont hyper durables à remettre. Et là. Pourquoi il ne veut pas se mettre. Là. Il ne veut pas. Et là non plus. Donc. A mon avis. Je suis obligé de mettre d'abord. Le bas. Pour après mettre l'eau. Parce que. C'est hyper dur. Quand on vous dit que. Être installateur d'autoradio. C'est un métier. C'est pas pour rien. Qu'on vous le dit. Bon. Je suis obligé de prendre des deux mains. Je suis. Donc. Je reprends après. Voilà. Donc. Pour la partie basse. Ça y est. C'est bien mis. Bon. On voit que le client. Il avait essayé de le retirer. Il a massacré l'alu. Voilà. Des deux côtés. On le voit bien. Mais. Voilà. C'est pour ça que. Là. Il s'était pris la tête. À faire l'installation. Et au final. Il n'a jamais réussi. À le mettre en route. Et on peut le comprendre. Parce qu'il y avait vraiment des problèmes électriques. Sur le véhicule. Et voilà. Donc. Maintenant. On va finaliser le montage. Et on va tout mettre en place. Et enfin. Faire le paramétrage. Donc. Pour ce qui est des commandos volants. Malheureusement. Si l'apprentissage ne fonctionne pas. Bah. On est désolé pour le client. Mais son autoradio. N'est pas forcément prévu. Pour cette voiture. Voilà. Et ça c'est le problème qu'on rencontre très souvent. C'est que. Sur tout ce qui est site AliExpress. Wish et compagnie. Vous savez souvent. Qu'ils indiquent. Que le matériel est compatible. Mais. Il n'est pas forcément prévu pour la voiture. Je m'explique. C'est à dire qu'il est compatible. Dans la mesure où il va fonctionner. Il va démarrer. Vous pouvez tout piloter ici. Mais s'il y a une commande au volant. Par exemple. Ou un affichage même au niveau du compteur. Bah du coup ça ne fonctionnera pas. Voilà. Mais par contre l'autoradio fonctionne. Donc oui. C'est compatible. Mais pas à 100%. Allez. On continue. Et voilà ce que ça donne. Donc ici. C'est normal. En fait. Le client. Il a oublié. De nous donner. Les blocs. Le bloc de soufflerie. En fait. Pour choisir. Pour mettre en haut. En bas. Sur le côté. Enfin bref. Qui vient se clipser là-dessus. Donc. Comme il a oublié. Bah là. En attendant. Pour que ça soit déjà plus esthétique. Et puis. Pour vous montrer aussi. Le rendu. Donc ici. Ça vous le plaquez bien comme il faut. Et une fois que c'est bien plaqué. Bon bah là. J'ai pas. J'ai pas le tout. Donc. Ça va être compliqué. Mais. Voilà. Ça donne ça. Au niveau de l'autoradio. Donc. Pour vous donner un exemple. C'est que. Ici. Vous voyez. Il y a un enjoliveur qui est bombé. Voilà. L'enjoliveur qui a été rajouté. Chez nous. Nos produits. En fait. Il y a un mini enjoliveur. C'est pas aussi profond que ça. En fait. C'est à dire que l'écran. En fait. C'est pas un enjoliveur. C'est que c'est l'écran. En fait. Qui est légèrement bombé. Parce que vous voyez ici. C'est bombé. Là. C'est beaucoup plus profond que ici. Voilà. Parce que c'est un curvé. C'est arrondi. Voilà. Donc. Et puis nous. L'écran. Il va pratiquement d'un bout à l'autre. Donc. Il y a un poil plus grand. La différence. Après. Donc. Là. Je prends la clé. Je la mets. Vous voyez. Donc. Ça s'allume. Mais maintenant. Qu'il est en place. On va essayer de voir. Et bien là. Il capte déjà plus. Bon. Ça. Ça ne marche pas. Alors. Tac. Voilà. Donc. Là. Déjà. Il capte beaucoup mieux que pendant l'essai. Vous voyez. Et après. Au niveau de la mémoire. On clique là. Et il affiche. Alors. RDS. Oui. Je coupe le son. C'est pour une histoire de droit d'auteur. Tout simplement. Parce que sinon. Je vais avoir des problèmes. C'est à dire que. La vidéo n'aura plus de son. Commande au volant. Bon. Ça ne marche toujours pas. Après. Pour le reste. On va faire les réglages. Et puis. Et puis. Voilà. En espérant que. On puisse effectivement. Avoir les. Les. Les commandes au volant là-dessus. Allez. On continue. Donc. Comme d'habitude. On va. Mettre. En place. Les réglages. Et donc. On doit être ici. Non. On doit être. Ici. Non. C'est le problème. De ces autoradios là. C'est que. Ils n'ont pas un menu. Vraiment. Dédié. On va espérer. Qu'ils soient là. Ici. Voilà. On va mettre. Déjà en français. Après. Là. C'est différents réglages. Donc. Vous voyez. C'est vraiment comme une tablette. Ça fonctionne. Assez bien. En général. Donc. Pour la présentation. Voilà. Ça sort comme ça. Et puis. Des applications. Qui sont déjà installées. Elles sont ici. Et on peut regarder. Des vidéos. On peut. On peut tout faire. Voilà. Des photos. Il y a le iGo. Dernière génération. A priori. Le Play Store. Bien sûr. Pour télécharger. Toutes les applis. Que vous voulez. Et puis. Il y a déjà YouTube. Donc YouTube. Avec un logo. Qui est un peu différent. Voilà. Pour ce qu'on. On peut dire. Pour l'autoradio. Concernant. Les commandes au volant. Bon. Vous voyez. Ça ne marche pas. Donc ici. On a. Application. Du véhicule. Vous voyez. Donc. Volume plus. Normalement. On fait ça. Et on fait ça. Et après. On fait normalement. Enregistrer. Logiquement. Si je fais. Ça. Bah. Vous voyez. Ça ne marche pas. Bon. Bah. Au final. On a réussi à faire. La mise en route. Des commandes au volant. Ça a été un petit peu pénible. Mais. Le résultat est là. Donc là. Je viens juste de mettre la clé. Paf. Regardez. Voilà. Ça fonctionne. On a pas mal potassé là-dessus. Et au final. Voilà. C'est. C'est fonctionnel. Ça a été un petit peu. Si vous aussi. Vous êtes intéressé par ce genre de prestation. N'hésitez pas à nous contacter. Mais tous les réseaux sont bons. Donc. Les réseaux sociaux. Les SMS. Les emails. Le téléphone. Le téléphone. Il n'y a aucun problème. On est à votre disposition. Sur ce. Bonne journée à vous. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501